Le général Gaosu Soumaoro, commandant des forces terrestres, l'ensemble des chefs de corps d'armée et les chefs de bureau des forces terrestres, tous sont présents ce 30 janvier à l'ancien camp d'Akwedo. C'est la cérémonie de prise d'armes mensuelles des troupes. C'est une cérémonie qu'on fait une fois par mois et la cérémonie permet au commandant des forces terrestres de s'adresser à tous ces hommes. Puisqu'au cours de cette cérémonie, vous avez vu, il y a toutes les unités des forces terrestres, les forces terrestres sont 14, toutes les unités envoient des représentants pour venir écouter le message du commandement des forces terrestres qui lui-même émane des commandements du chef d'état-major général. L'occasion également de rencontrer tous les chefs pour une réunion de commandement, histoire de faire l'état des lieux des activités sur toute l'étendue du territoire. La réunion des commandements, ça permet aussi à l'état-major des forces terrestres, que dirige le commandement des forces terrestres, de donner les directives, ces directives à ces subordonnés, afin que ceux-là aillent les exiguités. Et puis ça permet aussi de suivre leur travail, parce que pendant la réunion des commandements, chaque chef de corps expose, nous expose un certain nombre de choses selon les canivans qu'on leur donne à l'avance. Et puis, on est juste à travers ça. Le général Gaoussou Soumaoro a pu dresser son plan d'action au titre de la nouvelle année. Il a demandé le renforcement des acquis de 2013, la cohésion par l'organisation des unités et surtout l'accroissement des capacités opérationnelles des FRCI. Il a terminé par la rigueur et la discipline qui doivent chaque jour guider ses hommes.